Dans un couple idéal, le mari et la femme ne gardent aucun secret. Ils partagent tout, ils se font confiance et ils se respectent mutuellement. Lorsqu'il y a crise, les deux doivent faire des changements dans leur mode de vie. Les deux se sentent dépourvus et sont déprimés. Aucun des deux ne va blâmer l'autre. Ce n'est pas la faute du mari quand il perd son job pendant la crise. Ce n'est pas la faute de sa femme si elle dépense trop d'argent. Cependant, s'il y a des différences subtiles des non-dits ou pas dans le couple, le mari peut avoir tendance à blâmer sa femme de dépenser trop d'argent. Ou bien c'est la femme qui aura tendance à blâmer son mari de ne pas donner assez, ainsi de suite. Dans de telles conditions, quand la crise frappe, elle ne fera qu'accentuer les tensions et les problèmes existants. Bref, d'une certaine manière, cela pourrait être un point positif, car si les deux époux sentent quelque chose se produire sous l'effet de la crise, Cela veut dire que la crise les aide à faire ressortir les problèmes profonds auxquels ils ne prêtaient pas attention en temps normal. Ils peuvent donc pour la première fois commencer à se rapprocher et à mieux se comprendre. Ainsi donc, la pression et le stress de la crise peuvent les conduire à une meilleure compréhension de l'un et l'autre. Pour terminer la vidéo, je vais vous citer une citation magnifique de Kim George, qui dit « Derrière chaque couple heureux se cachent deux personnes qui se sont battues pour surmonter tous les obstacles et interférences pour en arriver là. » Pourquoi ? Parce que c'est ce qu'ils voulaient. Lui, c'est ce qu'ils voulaient être heureux et ils le sont. Merci d'avoir suivi la vidéo. Vraiment, merci à tous les abonnés de la chaîne. Félicitations, nous avons atteint la barre de 1000 abonnés. Merci infiniment pour votre soutien. C'est vraiment important de le dire. Merci, merci infiniment. En tout cas, de nouvelles surprises arrivent. Parce que certainement, nous avons de gros projets pour cette chaîne. Par exemple, un blog avec des articles plus riches. En tout cas, et des conseils plus riches. A bientôt pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada